Seuls les subjuguait la promesse qui couvait entre eux. Demandez au mariage d'amour de les hisser au temps d'un lit arbre fruiti d'autrefois, à plusieurs mètres, au-dessus du niveau zéro de la vie. Et puis, se demande-t-elle, qu'est-ce que le courage, ici et maintenant, à Kalep ? Qu'est-ce que ce mot signifie pour cette femme qu'elle vient de croiser et pour cet enfant qu'elle voit jouer ? Elle regarde les habitants de Kalep. Ils vacquent à leurs occupations, se battent avec leurs soucis, luttent contre les peurs, composent avec la mort. Cela prend diverses formes. Certains collaborent, d'autres se taisent, quelques-uns résistent. Enfin, tous survivent. Depuis l'avion déjà, le froid est annoncé, accompagné d'un amortissement de tous les bruits. Mais ce n'est rien à côté du silence glacial qu'il attend dehors. Le monde qu'il rencontre en sortant du bimoteur est impossible à imaginer à l'avance. Aucun effort d'anticipation ne pouvait les préparer. Des jours suivants, il apprendra que cette impression d'étrangeté ne se dissipera pas. C'est la constante de lieu. Bien au-dessus des terrassements rocres, où fleurissent l'orge et le blé, à la limite des jungles rutilantes, au creux même de l'immensité de pierres, d'azur et de neige, les hauts cristaux Kenjenjumka semblent suspendus sur les nuages, comme les pétales du lotus d'or. Mais à Darjeeling, ou à Gangtok, dans l'ancien royaume du Séquim, où l'expédition internationale s'était mise en chantier des semaines avant l'arrivée de son initiateur et de sa suite, nul n'ajoutait un bol à offrandes ou une bougie de fer blanc au pied des hôtels. L'appel caverneux des trompes montant des monastères, les mantras qu'on déroule au son des grands tambours, les chants des lamas pourpres aux doigts certis de turquoise et tout ruissellant de perles de verre, où les grelots, décrémations, perpétuées à leur insu, l'invocation militaire à Tsonga, millénaire à Tsonga, le dieu de la montagne. Le paysage joue son rôle, là, pleinement. C'est lui le personnage principal, l'acteur principal, c'est le paysage. C'est le paysage, alors, et là, il est très présent. Et les mots viennent de l'écho. Je me suis toujours dit, en regardant la géographie, que la Terre est trop petite pour être un lieu d'exilé. C'est très beau, il n'empêche, la créature est l'être des lointains, nous sommes l'être des lointains. Le partage des lointains, c'est simplement le partage de l'humain. Ce nomadisme-là, qui est un nomadisme géographique, mais qui finit par devenir un nomadisme de l'imaginaire. J'habite l'air parce que, d'abord, je suis toujours l'ailleurs de quelqu'un d'autre. Je me trouve toujours en un lieu qui est l'ailleurs, l'horizon, le lointain d'un autre. Leur histoire, très émue. Le fait de rencontrer des écrivains et d'échanger, ça me paraît, c'est essentiel, c'est très important en tout cas. On a un très bel aperçu, justement, de tout ce qui est à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada